Tout ce qu'on a paramétrisé jusqu'à maintenant, c'est une courbe à l'aide d'un paramètre. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est paramétriser une surface dans un espace à trois dimensions, à l'aide de deux paramètres. On va commencer par paramétriser un tord. Un tord, si tu préfères, c'est comme un donut, ou une bouée, une chambre à air. C'est ce qui ressemble à quelque chose... Alors, je vais essayer de dessiner du mieux que je peux. Parce que, un tord, ça ressemble à quelque chose comme ça. A l'intérieur, il y a un trou, comme ceci. Alors ici, on peut mettre un peu d'ombre, et puis on peut mettre un peu d'ombre ici aussi. Et donc, voilà, un tord, ça ressemble à quelque chose comme ça. Mais alors, comment est-ce qu'on construit ça en utilisant deux paramètres ? Eh bien, ce qu'on veut faire d'abord, c'est visualiser ce donut dans un espace à trois dimensions, avec nos axes. Alors, l'axe des Z, c'est celui qui va de haut en bas. Comme ce donut est un petit peu incliné, on va aussi incliner notre axe. Donc, l'axe des Z passe par le centre du donut, le centre du tord, comme ça. Ici, c'est l'axe des Z, puis continue comme ça aussi, de l'autre côté. Ensuite, ce qui sort par là, on a l'axe, alors, il traverse à travers le donut, et il sort par là. Ici, c'est l'axe des X. Et puis de l'autre côté, même chose, qui traverse le donut comme ça, et sort par là, c'est l'axe des Y. Et maintenant, si tu imagines une section de ce donut dans le plan O, X, Z. Alors, ici, c'est O, c'est le centre du donut, c'est l'origine de l'espace. Et donc, ici, c'est le plan O, X, Z. Donc, si on tranche le donut dans le plan O, X, Z, eh bien, on a quelque chose comme ça. Ça, c'est une tranche du donut dans le plan O, X, Z. Maintenant, si on coupe ce donut dans le plan O, Y, Z, qui est ce plan-là, eh bien, on a une tranche, on a une section du donut, comme ceci. Ça, c'est une section du donut dans le plan O, Y, Z. Et on peut découper des tranches, des sections du donut, comme ça, tout autour. Et donc, en fait, ce donut, c'est juste plein de tranches, plein de cercles, comme ça. Tout autour de l'axe des Z. Et si on arrive à bien visualiser ça, comme ça, ça va beaucoup nous aider à avoir l'intuition de comment bien paramétriser ce genre de surface. Alors, je vais commencer par dessiner un peu plus nettement le plan O, Y, Z. Donc, ici, on a l'axe T, Z. Ici, on a l'axe T, Y. Puis, ici, on a le point O. Et disons que quand on tranche cette surface du tors par rapport au plan O, Y, Z, eh bien, le centre de cette coupe, le centre de ce cercle, est sur l'axe des Y. Donc, le centre de cette section est sur l'axe des Y. Donc, on a ici le centre de ce cercle-là. Et disons que cette distance-là, entre le centre du tors, entre le centre du donut et le centre de ce cercle-là, le centre de cette tranche, eh bien, c'est B. D'ailleurs, cette distance-là aussi, c'est B. Toutes les distances entre le centre du tors et le centre de chaque tranche, ça sera toujours B. Donc, si tu imagines ce tors vu d'en haut. Voilà, en fait, je vais dessiner ça. Si on imagine ce tors vu d'en haut, on a quelque chose comme ça. Encore une fois, je fais mon mieux pour dessiner quelque chose de régulier. On a le trou au milieu. Et puis, on a ici, qui sort par là, qui sort de ton écran, c'est l'axe des Z. Par en bas, on a l'axe des X. Et puis ici, on a l'axe des Y. Et donc là, c'est comme si on était assis sur l'axe des Z et qu'on regardait vers le bas. On verrait donc ce donut comme ça. On verrait ce tors comme ça. Et donc, une section de ce tors, une section de ce donut, vu d'en haut, ça ressemble à quelque chose... Je change de couleur. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Ce cercle, ici, ce cercle-là, vu d'en haut, vu sous cette perspective-là, eh bien, c'est cette partie-là. Et donc, cette distance-là, entre l'axe des Z, ou plus précisément, le centre du tors, et le centre de chacune de ces sections, eh bien, c'est cette distance-là. Ici, on a le centre de la tranche. Ici, c'est le centre du tors, c'est l'axe des Z. C'est donc cette distance-là. Cette distance-là, c'est B. Et tout autour, ça va être la même chose. Cette distance-là, aussi, c'est B. Ici, aussi, c'est B. Et ici, c'est encore la distance B. La distance entre le centre du tors et le centre du cercle qui définit ce tors, c'est B. Donc, cette distance-là, entre le centre du tors, donc l'axe des Z, et le centre du cercle qui définit le tors, donc le centre de chaque tranche, eh bien, c'est B. Et à partir de B, à partir de ce point-là, on a un rayon de longueur A. On a un rayon, comme ça, de longueur A. Et donc, ces cercles sont de rayon A. Cette distance-là, c'est A. Cette distance-là, c'est A. Ici, c'est aussi A. De ce côté, c'est A, etc. Etc. Si on regarde maintenant ce dessin-là, eh bien, ces cercles sont aussi de rayon A. Donc, cette distance-là, c'est A. Cette distance-là, c'est A. Ici, c'est A, etc. A partir de là, on a deux paramètres. Le premier, c'est l'angle entre ce rayon et le plan OXY. Alors, on imagine que l'axe des X... Alors, je vais dessiner ça. On imagine que l'axe des X sort comme ça. Ici, c'est l'axe des X. Et donc là, c'est le plan OXY. Et donc, notre premier paramètre, c'est l'angle formé par le rayon et le plan OXY. Donc, on va appeler cet angle, on va appeler ce paramètre, on va l'appeler S. Et donc, S est compris entre 0 et 2π. Et donc, quand S vaut 0, eh bien, on est ici. Et en augmentant S, eh bien, ça nous permet de tracer un cercle. Comme ceci, c'est pas très régulier, mais tu saisis l'idée. Bon, ça, c'est un premier paramètre. Mais ça ne suffit pas pour définir notre torpe. Il faut maintenant qu'on fasse tourner ce cercle tout autour de l'axe des Z. Ce que je viens de dessiner ici, quand on regarde sur cette perspective-là, quand on regarde notre torpe d'en haut, eh bien, ce que je viens de dessiner ici, c'est simplement cette section-là, c'est cette tranche du torpe. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est faire tourner ce cercle tout autour de l'axe des Z. Et pour ça, on va définir un autre paramètre. Alors, je vais dessiner à nouveau cette perspective-là, puisque là, ça commence à devenir un petit peu brouillon. Je vais descendre pour me faire un petit peu de place. Et d'ailleurs, tu vois que dans un premier temps, il s'agit de bien visualiser les choses. Alors, je dessine à nouveau mes axes. Ici, on a l'axe des X. Ici, on a l'axe des Y. Et donc, dans ce cas de figure, eh bien, on est sur l'axe des Y. On a le centre de notre cercle, ici, qui est sur l'axe des Y, et qui est la distance B de l'axe des Z. Donc, cette distance-là, c'est la distance B. Et ici, on a l'axe des Z qui sort. On ne le voit pas, il sort de l'écran par là, et nous, c'est comme si on était assis sur cet axe, et on regarde notre surface d'en haut. C'est la même perspective qu'on a ici. Maintenant, quand S, cet angle-là, vaut 0 radian, on est ici. On est exactement un rayon plus loin de l'axe des Z. D'accord ? Ensuite, quand on fait augmenter S, ce rayon tourne tout autour, comme ça, et on arrive jusque là. Quand on est ici, eh bien, on est à ce point-là, quand on est sur cette perspective-là. Ensuite, on referme le cercle, et on revient à notre point de départ. Donc, si on regarde au-dessus de ce cercle-là, voilà ce qu'on voit. Maintenant, pour obtenir un donut, on va devoir faire tourner ce cercle tout autour de l'axe des Z qui sort par ici. Ici, c'est l'axe des Z qui sort par là. On a dit, on ne le voit pas, mais il sort par ici. Donc, on va faire tourner ce cercle tout autour de l'axe des Z, comme ceci. Et pour ça, on va définir un paramètre qui indique de combien est-ce qu'on a fait tourner ce cercle. Alors, quand on est là, eh bien, on a fait pivoter notre cercle de zéro radiant. Ensuite, on fait tourner notre cercle un petit peu plus autour de l'axe des Z, et on arrive, disons qu'on arrive ici. Donc, cette distance-là, bien sûr, c'est toujours B. Et puis, ensuite, on a notre cercle ici. C'est toujours vu du dessus, d'accord ? Et disons que quand on est là, eh bien, on a fait pivoter notre cercle de départ, puisqu'on est passé de cette position à cette position-là, de T radiant autour de l'axe des Z. On a fait pivoter notre cercle de départ de T radiant autour de l'axe des Z. Donc, ce paramètre de rotation autour de l'axe des Z, on va l'appeler T. Et comme S, eh bien, T est compris entre zéro et deux pi. Et pour bien comprendre ce qu'il se passe avec ces deux paramètres, je te propose de dessiner leur domaine de définition et de faire le lien entre ce domaine et notre surface, c'est-à-dire de voir ce qu'il se passe dans notre tors quand on se place dans différentes zones de ce domaine de définition. Et quand on aura bien compris ça, eh bien, alors, on pourra réfléchir à comment paramétriser tout ça pour obtenir une fonction vectorielle de position. Alors, on va tout de suite tracer ce domaine de définition. D'abord, on a ici l'axe des T. Et rappelle-toi, T, c'est le paramètre qui nous indique la rotation autour de l'axe des Z. C'est ce paramètre-là, ça nous indique la rotation de notre cercle autour de l'axe des Z. Puis ici, on a l'axe des S. Et je pense que ça va bien t'aider à saisir l'idée de la paramétrisation, de faire ça. Alors, ces deux paramètres, on a dit, chacun varie entre zéro et deux pi. On va graduer ça. Pour S, ça varie entre zéro, puis ici, on a deux pi. Alors, au milieu, on a pi. Ici, on va avoir évidemment pi sur deux. Et puis ici, on a trois pi sur deux. Et même chose pour T. T varie entre zéro et deux pi. Et au milieu, on a pi. Pi sur deux. Et ici, on a trois pi sur deux. Et on va commencer par se demander que se passe-t-il si on fixe S à zéro et si on fait varier T entre zéro et deux pi. Alors, on va faire ça en bleu clair, par exemple. Donc, si S vaut zéro, on est ici et on fait seulement varier le paramètre T entre zéro et deux pi. Donc, T varie entre zéro et deux pi et S est constant à zéro. Mais alors, ça, ça correspond à quoi ? Eh bien, c'est juste une courbe en trois dimensions. Ce n'est pas une surface parce qu'on ne fait varier qu'un seul paramètre. Alors, on va voir ce qui se passe. Pour ça, je vais dessiner mon espace avec l'axe des x, l'axe des y et puis l'axe des z. Donc, quand S vaut zéro, ça veut dire qu'on n'a pas formé de cercle du tout. Quand S vaut zéro, on est ici, d'accord ? Notre rayon, là, n'a pas bougé du tout. Donc, on est sur l'axe des y à une distance de B plus A de l'axe des z. Alors, ici, cette distance-là, c'est B. Ici, c'est le centre de notre cercle. Et quand S vaut zéro, on est encore A plus loin. Donc, on est ici. On a une distance de B plus A de l'axe des z. Et ensuite, on va faire variété. T, c'est le paramètre qui nous indique comment est-ce qu'on tourne autour de l'axe des z. Comme on a vu ici, quand on regardait d'en haut, T, c'est le paramètre qui nous indique comment est-ce qu'on varie autour de l'axe des z. Donc, quand on fait la paramétrisation de ce segment-là, du domaine de définition de S et de T, on obtient la courbe qui correspond au bord extérieur de notre donut. Si on regarde notre donut d'en haut, comme ici, eh bien, c'est le contour externe de notre donut. Alors, je vais dessiner ça. Pour qu'on se représente un petit peu mieux les choses, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les négatifs pour mes axes. Ici, Y va dans les négatifs aussi. Z va dans les négatifs par en bas. Donc, ce segment dans notre plan OST, eh bien, c'est... Alors, S est constant. S vaut zéro tout le temps. Donc, on est ici, d'accord ? Ensuite, on fait variété. Donc, ici, T vaut zéro. Ensuite, là, on est à T vaut pi sur 2. On continue. On arrive ici à T vaut pi. Ensuite, on arrive à T vaut 3pi sur 2. Et on continue. On termine à T vaut 2pi. Et donc, ce segment-là, dans le plan OST, correspond à cette courbe que je viens juste de dessiner, c'est-à-dire S vaut zéro et T varient entre zéro et 2pi. Et on va faire la même chose avec un autre cas de figure. Disons que S est toujours constant, mais cette fois, à pi. Pi radian, c'est 180 degrés. Donc, on a parcouru exactement 180 degrés sur le cercle. En fait, sur tous les cercles. On a parcouru 180 degrés sur le cercle. Donc, on est arrivé à ce point-là. On arrive ici. D'accord ? Et pour T, ça ne change pas. On fait variété entre zéro et 2pi. Donc, quand S vaut pi et T vaut zéro, on est ici. Ce point-là, ça correspond à ce point ici. D'accord ? On a parcouru 180 degrés sur le cercle. Et quand on augmente T en gardant S constant à pi, on augmente T qui varie entre zéro et 2pi en gardant S constant à pi, eh bien, on va dessiner l'intérieur de notre donut. Donc, on va passer par ce point-là. Ici. Ici, à peu près comme ça. Et voilà. Ce n'est pas très très bien dessiné, mais encore une fois, c'est juste pour que tu sais décider. Et on peut continuer comme ça. Quand S vaut pi sur 2. Quand S vaut pi sur 2, on est ici. Ça correspond à un angle de 90 degrés. Si je reprends mon premier schéma, ça correspond à un angle de 90 degrés. Donc, jusqu'ici. Quand S vaut pi sur 2, on est ici. Et si S est constant à pi sur 2 et qu'on fait variété, eh bien, on dessine le haut du donut. Alors, d'abord, ce point-là. S vaut pi sur 2 et T vaut zéro. Eh bien, c'est à peu près ce point ici. C'est un angle de 90 degrés. Donc, on garde S à pi sur 2. Et maintenant, on fait variété. T qui varie entre 0 et 2pi. Comme à chaque fois. Ce qui nous permet de dessiner le dessus de notre donut. Alors, ça correspond au haut de ce cercle-là. Donc, ce point-là. Ça correspond au haut de ce cercle-ci. Ça correspond au haut de ce cercle-là. Et donc, en reliant les points, ça nous permet de dessiner le haut de notre donut. Maintenant, si on veut tracer le bas du donut, eh bien, ça correspond à ce segment-là sur le domaine de définition de nos paramètres S et T. Donc, S est constant à 3pi sur 2. Et T varie entre 0 et 2pi. Alors, pour m'aider à tracer, je vais dessiner des cercles comme ça. On n'est pas censé voir ces demi-cercles, à moins que le donut soit transparent. C'est juste pour m'aider à tracer. Voilà, et ensuite, il suffit que je relie le bas de ces demi-cercles. Et ça me permet de former le bas de mon donut. Voilà, ça donne à peu près quelque chose comme ça. Alors, je te l'accorde, ça devient un petit peu brouillon, mais j'espère que ça te permet quand même de saisir l'idée. Et enfin, quand S vaut 2pi et qu'on fait variété, eh bien, on est de retour sur le contour extérieur du donut. Donc, je vais garder la même couleur pour ça. Je vais garder le bleu, le bleu clair. Et voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'il se passe quand S est constant et que l'on fait variété. Maintenant, on va faire l'opposé. Que se passe-t-il si T vaut 0, et donc ne varie pas ? Et si on fait varier S ? Alors, je vais choisir une autre couleur, quelque chose que je n'aurais pas déjà utilisé. Tiens, on va partir avec du rouge. Donc, si on garde T est constant à 0 et qu'on fait varier S entre 0 et 2pi. T vaut 0, ça veut dire qu'on n'a pas du tout tourné autour de l'axe des Z. D'accord ? On est donc dans le plan OYZ. Ce plan-là. Et si S varie de 0 à 2pi, donc à 0, on est ici. Ensuite, on passe à pi sur 2. Ensuite, pi. Donc, ce point-là, c'est la même chose que ce point-là. S vaut pi et T vaut 0. Ensuite, on a 3pi sur 2. Et enfin, on arrive à 2pi. Et donc, ce segment-là, en rouge, correspond à ce cercle ici. On peut continuer avec la même idée. Maintenant, quand T vaut pi sur 2 ? Eh bien, on s'est déplacé de 90 degrés autour de l'axe des Z. Donc, on est par ici. Et quand on fait varier S, quand on fait varier S entre 0 et 2pi, eh bien, on commence ici à S égale 0. Ensuite, on continue et on trace un cercle tout autour, comme ça. De 0 à 2pi. Ensuite, on continue quand T vaut pi et S vaut 0. On est ici. Donc, on a tourné de 180 degrés autour de l'axe des Z. On est ici. Donc, S vaut 0. On fait varier S entre 0 et 2pi. On fait donc varier S entre 0, pi sur 2, pi, 3pi sur 2, 2pi. On obtient un cercle comme ça. Et puis, on va en tracer un dernier pour que ce soit complet. Donc, quand T vaut 3pi sur 2, on est ici. Et quand on fait varier S entre 0 et 2pi, eh bien, on est dans le plan O, X, Z. Et donc, quand on fait varier S, on trace un cercle. On part d'ici. On trace un cercle comme ça. On passe par tous les contours qu'on a dessinés avant. Je m'excuse, c'est très brouillon, mais j'espère que tu saisis quand même l'idée. Voilà. Et bien sûr, quand T vaut 2pi, eh bien, on retombe sur notre situation de départ. Donc, je vais tracer ça de la même couleur, en rouge. Donc, quand T vaut 2pi, qu'on fait varier S entre 0 et pi sur 2, on retombe sur cette situation-là. Voilà. J'espère qu'avec tout ça, ça te donne un aperçu de l'idée qu'il y a derrière la paramétrisation. On n'a pas fait de maths. Je ne t'ai pas encore montré comment représenter un donut à l'aide d'une fonction à valeur vectorielle. Mais au moins, j'espère que tu saisis ce que c'est que la paramétrisation. Pour finir, j'aimerais bien qu'on regarde à quoi correspondent ces R, ces carrés-là, par rapport à notre surface. Par exemple, ce carré-là, à quoi est-ce que ça correspond sur notre surface ? Eh bien, T est compris entre 0 et pi sur 2. T est compris entre 0 et pi sur 2. S est compris entre 0 et pi sur 2. S est compris entre 0 et pi sur 2. Ça correspond à cette partie-là de notre tor. Si on regarde notre tor vu d'en haut, eh bien, ça correspond à cette partie-là de notre tor. Alors, on a transformé ce carré en cette partie du donut. Et on verra plus tard comment faire ça mathématiquement. Voilà pour cette vidéo. C'est à peu près tout ce que je peux te dire pour t'aider à visualiser ce que c'est que la paramétrisation. Et rappelle-toi, S, c'est le paramètre qui nous permet de tracer ces cercles-là. Et T, c'est le paramètre qui les fait tourner tout autour de l'axe des Z. Et quand on combine les deux, eh bien, on a tous les points de notre tor. Dans la prochaine vidéo, on verra comment paramétriser ce tor, c'est-à-dire comment à partir de deux paramètres S et T, qui varient tous les deux entre 0 et 2pi, eh bien, on obtient une fonction à valeur vectorielle de position en trois dimensions qui définit un tor. Sous-titrage Société Radio-Canada